... Ok, yap, il est gentil, excellent, oui, très bien. Oh, oh, oh! Joyeux Noël, joyeuse fête, c'est moi, le Père Noël! Et j'espère que tout le monde à la maison était gentil cette année. Pas de charbon pour vous, no coal for you. Ah, c'est moi, c'est Monsieur Steele, woohoo! Joyeuse fête, joyeux Noël, Noël, Noël! Mes amis, je suis si excité d'être avec vous ici aujourd'hui. J'ai deux histoires à vous lire, mais je vais vous parler un peu en anglais maintenant. I'm going to speak a little bit of English. Hello parents, guardians, everybody. I'm so happy to be here with you. It's the holidays, j'adore ce temps de l'année. I love this time of year. But I did want to take a moment to say merci, merci, merci. Thank you, thank you, thank you so, so much. This year has been incredible. I started this YouTube channel and I had no idea what I was doing. I mean, sometimes I still feel that way. But all I wanted to do was to connect with families and kids and make French fun. J'adore le français et j'adore enseigner. I love French and I love teaching. And I just found a way to make those two things accessible to everybody. And these videos have just been the most fun. And I just want to thank you so much for all the support and being able to share my love of the French language with all of you at home. Now, your turn to share. I would love it if you could, with parent permission, send me your favorite Mr. Steve moments, vos moments préférés de l'année avec Mr. Steve, and you could use, and hopefully this works, I'm trying something new. Ah! Oh, par ici. Vous pouvez m'envoyer un message par Twitter. Uh-huh. And aussi Instagram. Alors, vous pouvez me contacter par là. You can contact me there with parent permission, avec la permission de la dite, n'est-ce pas? Uh, I also want to say, avant, comment c'est, j'aimerais bien quoi? J'aimerais bien recevoir un grand pouceau. I'd love to get a big thumbs up. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de subscribe. And don't forget to click on that subscribe button. And the last thing, la dernière chose, un grand 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 merci à Scholastique pour me donner la permission à lire ces histoires-là. A big, huge, tremendous thank you to Scholastique for letting me read these two stories to you. Alors, je vais commencer avec... Pat, le chat, les douze jours de Noël. C'est écrit par Kimberly et James Dean. Mais la texte française, alors c'est écrit en anglais, it's written in English. C'est par Isabel Montagnier. Et peut-être que je vais chanter. Le premier jour de Noël, mon ami Pat m'a offert un super voyage à la mer. Génial! Le deuxième jour de Noël, mon ami Pat m'a offert un super voyage à la mer. Génial! Et vous pouvez dire génial avec moi à la maison ou même chanter un super voyage à la mer. Le troisième jour de Noël, mon ami Pat m'a offert un super voyage à la mer. Génial! Le quatrième jour de Noël, mon ami Pat m'a offert un super voyage à la mer. Quatre planches de surf, trois petits gâteaux, deux mitaines roses et un super voyage à la mer. Génial! Le cinquième jour de Noël, mon ami Pat m'a offert un super voyage à la mer. Génial! Cinq oignons frits, hein? Intéressant, intéressant. Le sixième jour de Noël, mon ami Pat m'a offert un super voyage à la mer. Oh, je vois les planches à roulettes. Peut-être que c'est ça après, je ne sais pas. Oui! Six planches à roulettes, cinq oignons frits, quatre planches de surf, trois petits gâteaux, deux mitaines roses et un super voyage à la mer. C'est ça après, je vois les planches à la mer. Génial! Le septième jour de Noël, mon ami Pat m'a offert un super voyage à la mer. Et un super voyage à la mer. Génial! Oh, j'adore les concerts. I love concerts. Le huitième jour de Noël, mon ami Pat m'a offert un super voyage à la mer. Génial! Le neuvième jour de Noël, mon ami Pat m'a offert un super voyage à la mer. Huit, guitare classique, sept billets de concert, six planches à roulettes, cinq oignons frits, quatre planches de surf, trois petits gâteaux, deux mitaines roses et un super voyage à la mer. Génial! Le dixième jour de Noël, mon ami Pat m'a offert un super voyage à la mer. Oh, j'adore, j'adore les paresseux. Dix paresseux, mais pas quand mes élèves sont paresseux. Pas du tout. Don't like when my students are lazy. Mais les paresseux sloths, ça va. Neuf, chandail, quétaine, huit, guitare classique, sept billets de concert, six planches à roulettes, cinq oignons frits, quatre planches de surf, trois petits gâteaux, deux mitaines roses et un super voyage à la mer. Génial! Le onzième jour de Noël, mon ami Pat m'a offert un super voyage à la mer. Il offre beaucoup de cadeaux. Onze balles et balles en dix, paresseux, neuf, chandail, quétaine, huit, guitare classique, sept billets de concert, six planches à roulettes, cinq oignons frits, quatre planches à sur trois petits gâteaux, deux mitaines roses et un super voyage à la mer. Génial! Le onzième jour de Noël, mon ami Pat m'a offert un super voyage à la mer. Le onzième jour de Noël, mon ami Pat m'a offert un super voyage à la mer. Génial! Génial! Ah! J'adore les histoires de Pat de Châme et je pense que ça c'est mon préféré. C'est super bien. Alors, maintenant, pour le deuxième livre, on a l'histoire de Carlo le Lutin. Alors, c'est écrit par Aaron Blaby et texte français, c'est la même chose d'Isabelle Montagné comme l'autre histoire. Et encore, merci beaucoup Scholastique. Mais je ne vais pas chanter cette fois-ci. C'est juste une histoire que je vais lire. Oh! Le réveillon de Noël! Cette soirée si amusante, remplie de chansons et de lumières scintillantes. C'est un moment très attendu. Tout le monde le sait bien. Mais personne n'est plus excité que mes élèves, que moi, M. Steve, que Carlo le Carlin. Alors, Carlin, c'est un type de chien, c'est un pug. Carlo adore le temps des fêtes. Moi aussi. Et je sais que vous allez à la maison. Même chose, n'est-ce pas? Il fait de grands bancs de joie. Des cadeaux! Des cadeaux! Rien que pour moi! 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 Sa liste est interminable. Alors, regarde, ça ne termine pas. Il demande de jouer parmi les. Le Père Noël prend des commandes. Alors, pourquoi se priver? Why do pride yourself? Carlo a tellement hâte. Il s'agit de frétiller et bouge. Il ne tient pas en place dans son petit habit rouge. Je veux mes cadeaux! He wants his gift! Marmonne-t-il constamment. Mais quand arriveront-ils? Quand, quand, quand? Le Père Noël vient quand on dort, répond Marcel, son gentil compagnon. Mais Carlo crie très fort. Moi dormir? Pas question! Alors, il ne va pas dormir. Oh, Carlo. Dormir, c'est pour les nuls. Dormir, c'est pour les ratés. Les ratés, failure. Ça, ce n'est pas gentil, Carlo. T'es très méchant. Attention, Carlo. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants et les chiens qui sont méchants? Qu'est-ce qu'ils reçoivent? Du charbon. Oui, vous avez raison. Roupie, si tu veux. Snoo, sleep. Ça veut dire. Je n'irai pas me coucher. Je vais veiller toute la nuit. I'm going to stay up all night. Et attendre en cachette. Alors, il va se cacher. Je le jure sur ses bas de Noël et sur ses biscuits en miettes. Alors, le gentil Marcel monte se coucher dans son lit, tandis que le vilain Carlo reste debout comme promis. L'attente est longue. Alors, il attend longtemps. Mais Carlo tient bon. Puis, à 3h33, il entend un drôle de son. Il entend quelque chose. De la cheminée, il voit surgir soudain un vieil homme chargé d'un sac bien plein. C'est moi! Non, c'est le Père Noël. Le vrai Père Noël. Pour Carlo et Marcel, ils laissent des présents. Présent, c'est une autre façon à dire cadeau. Puis, il boit son verre de lait rapidement. Alors qu'il fait demi-tour pour s'en aller. Un petit chien grincheux, grumpy, grincheux, apparaît et lui crée. Hey! Alors, je ne pense pas que Carlo est content. Carlo se plaint. J'avais demandé beaucoup plus de cadeaux. Mais le Père Noël l'ignore et lui tourne le dos. Oh là, hurle Carlo. Dis donc, où vas-tu? Where are you going? Où vas-tu? Oh non, non, Carlo. Puis, il mord le derrière rouge bien dodu. Bien dodu veut dire plump. Oh non, 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 non. Carlo, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est le Père Noël. Il ne faut pas mordre ses fesses. Carlo monte, monte, monte jusque sur le toit. Alors, il va sur le toit. Il mormonne entre ses dents. Qu'est-ce que tu crois? J'attends ma montagne de cadeaux depuis tellement de jours. Où est le reste, espèce de vieux balourdeux? Mais le traîneau s'envole, tiré par huit traînes rapides, pendant un passager... Oh oh, regarde ce qu'il se passe à Carlo. Le carlin s'écupide. Regarde ce qu'il se passe. Il tombe du ciel. Mais qu'est-ce qu'il y a en bas ici? Ah ah. Alors que Marcel rêve des prochaines festivités, un vrai miracle de Noël se produit sous son nez. Ma foi, Carlo doit être chanceux, car il survit à ce grand sceau, sauvé par un sapin. Alors, il a été sauvé, il est sauvé, par un grand sapin. Mais regarde où est-ce qu'il tombe. Maintenant, orné d'un ange rigolo. Ha ha, Carlo, tu es maintenant l'ange. Alors, j'espère que vous avez aimé ces deux histoires-là. J'ai vraiment aimé les partager avec vous. Je vais vous dire maintenant, joyeuses fêtes, joyeux Noël, joyeux tout, tout, tout. Mais, une autre chose. Et je vais vous montrer. J'ai un moulture, yeah! Et j'ai ajouté des chandails. Alors, les parents, parents, go and check that out. Ils ont added some sweaters. Mais en tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était si, 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 si. Amusant de lire des histoires avec vous aujourd'hui. Et j'espère que vous allez venir me voir la semaine prochaine, dimanche. I hope you're going to come and join me next Sunday at 9 a.m. for a new video. I'm thinking it's going to be New Year's Eve theme. Oui! Car c'est presque le nouvel an. Yeah! Alors, mes amis, encore merci, merci, merci. C'était un plaisir d'être avec vous ce matin. Alors, au revoir et à le prochain! Au revoir!